Maintenant, on parle à Frédéric Bérard. Il est avocat, docteur en droit et politique, et politologue, pardon. Bonjour, M. Bérard. Bonjour, Luc. Là, vous avez peut-être entendu l'intervenant qui vous a précédé, l'ex-directeur adjoint de la police. Lui dit qu'il va falloir qu'il y ait un cas avant que la police puisse avancer, même s'il y a une injonction, puis même s'il y a une demande d'évacuation. Ils n'agiront pas de façon militarie immédiate. Est-ce que vous partagez ce point de vue? C'est une belle manière de s'en sortir. Non, je la partage en partie, mais je vous dirais que M. le policier joue très clairement sur les mots. C'est tout à fait correct, mais pensons-y deux instants. Si jamais il y avait une injonction, celle-ci serait rendue au nom de quoi? Serait rendue principalement au nom du droit à la sécurité, essentiellement, en disant que... D'ailleurs, c'est ce que les deux étudiants réclament. Ils ne se sentent pas en sécurité sur le campus. Bon, là, évidemment, en parenthèse, on y reviendra peut-être. Est-ce que la liberté d'expression prévaudra ici sur le droit à la sécurité? On en reparle. Je ferme la parenthèse. Si, donc, l'injonction est rendue, c'est au motif de ce même droit à la sécurité. Il y a donc une ordonnance de la Cour qui sera rendue. Si cette ordonnance est rendue et est violée, on est donc dans un cadre d'outrage au tribunal, nécessairement. Qui va faire respecter la décision de la Cour? C'est quand même pas M. Luissi, au final. Et si cette décision de la Cour qui est rendue au nom de la sécurité est violée, est violée pourquoi? Parce que le droit à la sécurité est encore une fois brimé, essentiellement. Et donc, là, les policiers, par la force des choses, ont le droit, pour ne pas dire le devoir, de s'interposer. Évidemment que sur tous les campus américains, il y a quelques pro-israéliens qui ont évoqué ça, le fait qu'ils se sentaient menacés par la présence de ces personnes-là. Et ils ont été largement contredis par des manifestants qui étaient sur les lieux, qui disaient non, au contraire, dans nos rangs, il y a des gens de confession juive. On a même servi des repas religieux juifs le dimanche de Pâques, si je ne m'abuse. Et donc, là, ça va être difficile de dire si la sécurité est vraiment mise en péril, d'autant plus que les manifestants se sont, ont bloqué un peu leur espace. Ils ont couvert leur espace pour ne pas qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur. J'imagine qu'ils s'attendaient justement à ce que l'injonction traite de la sécurité. Pas évident, là. Pas évident de déterminer si vraiment il y a menace à la sécurité. Puis après, deuxième étape, est-ce que menace à la sécurité est plus forte que droit d'expression? Oui, bien, en fait, moi, je commencerais par la première étape, Luc. C'est-à-dire qu'il y a un dilemme, ici, chez le juge, qui va être qu'est-ce que je fais prévaloir? Donc, la liberté d'expression ou le droit à la sécurité. Et pour que le droit à la sécurité l'emporte, bien, vous venez de le dire, il faut qu'il y ait nécessairement quelque chose de grave. Moi, j'ai écouté votre journaliste d'entrée de jeu qui avait l'air de dire qu'il s'agissait d'une atmosphère bon enfant. Bon, alors, si l'atmosphère est bon enfant, quelles sont les menaces réelles à la sécurité de X et Y? Et l'autre affaire qu'il faut pas oublier, puis je reviens donc au dilemme en question, la liberté d'expression, c'est sérieux. Puis j'ose croire que ça l'est d'autant plus sur un campus universitaire. Je veux pas tomber dans l'éditorial, mais on a la Cour internationale de justice qui, à deux reprises, a laissé entendre qu'il s'agissait ici d'un génocide. Donc, est-ce que des étudiants de McGill ou autres juifs, musulmans, peuvent dire la réalité, c'est-à-dire qu'il y a un génocide? Bien, j'ose croire que oui, j'ose croire qu'on vit encore dans une société démocratique qui le permet. Ce qui m'amène à dire que pour qu'il y ait prévalence du droit à la sécurité sur la liberté d'expression, il va falloir qu'il y ait quelque chose de drôlement grave qui se passe. OK. Prenons le deuxième scénario, qui est le scénario d'une demande d'un propriétaire qui dit « je veux que vous évacuez mon terrain ». Ce n'est pas une injonction. C'est l'Université McGill qui appelle la police en disant « venez évacuer le terrain ». Ça, ce scénario-là, est-ce qu'il pose le même genre de question que celle de l'injonction? C'est un peu différent, mais il y a quand même des dénominateurs communs. Il ne faut pas oublier que la liberté d'expression est protégée par les chartes, mais le droit à la propriété ne l'est pas, lui. Donc, nécessairement, il y a une prédominance de la liberté d'expression. Évidemment, ça ne veut pas dire que je peux débarquer sur votre terrain, sur votre patio derrière, puis commencer à gueuler avec des pancartes, on s'entend bien. Mais ici, McGill n'est pas une propriété comme une autre. C'est une institution publique qui est financée en partie avec notre argent. C'est une institution du savoir qui, par définition, protège cette même liberté d'expression, du moins, on l'espère encore. Alors, comme on peut voir, ce n'est pas nécessairement la même chose, ou plutôt, ce n'est nécessairement pas la même chose que si j'étais, je ne sais pas moi, justement, dans votre domicile ou chez Canadian Tire. D'ailleurs, il y a de la jurisprudence qui permet des manifestations devant des domiciles de maires de municipalités. Bon, la Cour a dit, par exemple, vous avez le droit, mais vous n'avez pas le droit d'être plus que, je ne sais pas, cinq ou dix, puis vous devez vous tenir sur le trottoir. Il y a des gens qui manifestent comme ça à journée longue. J'ose croire que c'est très désagréable pour M. le maire ou Mme la mairesse, mais reste qu'on permet dans notre société cet exercice de la liberté d'expression. Frédéric, merci beaucoup pour ces clarifications. Avec grand plaisir. Au revoir.